Générique Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre mensuel philosophique, chaque mois depuis le comptoir général, au lieu alternatif, dans le 10e arrondissement à Paris, nous confrontons la parole des philosophes à celle des experts sur une grande question. Ce mois-ci, nous avons choisi comme thème, l'homme et la femme se comportent-ils comme des apprentis sorciers ? Nous allons nous interroger sur les limites du pouvoir humain en matière de médecine, de science et puis aussi de tous ces sujets qui sont aujourd'hui dans l'actualité, c'est-à-dire le gaz de schiste, la procréation médicalement assistée. Mais tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, Alexandre Gamelin va nous présenter le sommaire de cette émission. Si on n'arrête pas le progrès, le progrès va-t-il finir par nous faire la peau ? C'est la question du soir. L'homme, à force de jouer aux apprentis sorciers, va-t-il finir par le payer ? L'utilisation des forces qu'on croit commander et dont on s'aperçoit que, peut-être pas elles nous commandent, mais elles nous dépassent et on est pris dedans. Nous avons voulu dominer la nature, nous allons en payer le prix. Plus nous avons dominé la nature, plus nous sommes devenus dépendants d'elle. Mais de quelle folie parle-t-on exactement ? Nous évoquerons d'abord cet orgueil de l'homme qui voudrait dépasser sa condition de mortel. Où en est la science de nos éternels rêves d'immortalité ? Votre aile de peau va se retrouver comme une cellule souche. Et de cette cellule souche, aujourd'hui, on pourra, et on peut déjà faire des cœurs, etc., mais demain, on pourra faire un autre. Et pourquoi rêver d'une immortalité biologique si cette question se joue ailleurs ? La seule immortalité qui est réelle, c'est celle qui fait que Homer et Aristote, aujourd'hui, sont immortels. Puis, nos philosophes poseront la question du principe de précaution. Quand on voit à quelle folie le progrès peut mener, on a parfois envie de le freiner pour préserver les générations futures. Vois-t-il être appliqué, ce principe de précaution, dans le cas du gaz de schiste, plein de promesses économiques, mais aussi de menaces écologiques ? La première chose, c'est qu'il va falloir se désaccoutumer. Parce que la réalité, c'est que jusqu'ici, les hydrocarbures et les énergies fossiles ont fonctionné comme une sorte de drogue dure du système économique capitaliste existant. Enfin, le monde avance, les mœurs changent, mais l'homme ne risque-t-il pas de perdre ses derniers repères ? Masculin et féminin, par exemple. Une lesbienne masculine, butch, c'est-à-dire toutes les cultures de genre alternatif qu'il y a dans les subcultures sexuelles, elle fera un très bon père. Certains sont prêts à s'adapter. Moi, j'ai deux tétons. C'est un caractère récessif féminin. D'autres, moins. C'est un peu spécial, je suis d'accord, mais c'est limité à ces cas particuliers. Voir pas du tout. C'est pas bouleversant, je trouve ça stupide. On le verra peut-être ce soir. Le progrès des uns fait parfois le cauchemar des autres. Voilà, merci Alexandre. Alors, on va commencer peut-être par vous, Sylvia Nagasinski, qui traitait ces questions depuis longtemps. Jusqu'où l'homme peut-il se comporter en apprenti sorcier ? Sur les domaines qui vous intéressent, notamment la sexualité, le mariage, etc. Oui, on pourrait peut-être cadrer plus large pour commencer. L'apprenti sorcier, on imagine le magicien avec son balai, il déchaîne, dans le poème de Goethe, qui déchaîne des forces qui vont lui échapper et qui vont se retourner contre lui. Donc, c'est une assez belle image, un peu comme Frankenstein aussi, chez Marie Chalet. C'est une belle image. Mais ça ressemble un peu à ce qu'on commence à voir aujourd'hui. – Depuis un certain temps déjà, mais c'est une belle image de l'utilisation des forces qu'on croit commander et dont on s'aperçoit que, peut-être pas elles nous commandent, mais elles nous dépassent et on est pris dedans, d'une certaine manière. Et ça crée un grand dispositif, en quelque sorte, une puissance technologique, dans toutes les différentes technologies. – Et on ne peut pas arrêter. – Qui nous conditionne et qu'on ne peut plus commander au sens où peut-être, enfin ça dépend, au sens où en tout cas, une fois que le système est installé, et on pourrait parler d'un système de puissance technologique, qu'il faudrait associer au marché. Parce que si on déconnecte la puissance technologique et le marché, on ne comprend pas vraiment notre époque. – Je crois que notre époque, avec la nature, puisque vous vouliez aussi parler au fond, essentiellement de ce thème, au fond, l'homme et la nature, l'homme et sa nature, enfin tout cela, l'homme étant peut-être celui à travers lequel la nature se rapporte à elle-même. On a trop tendance à jouer sur des oppositions un peu dualistes, nature technique, nature culture, nature société, etc. Non, ce n'est pas du tout comme ça, c'est la nature elle-même qui en nous se transforme, se travaille. Mais si on considère, pour faire vite le rapport que nos contemporains, que nous avons avec la nature, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de double. D'un côté, nous sommes installés dans un monde entièrement artificiel, quasiment entièrement artificiel. – Pas ici. – On n'a plus que, ici, même ici, on n'a plus que des rapports avec ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des choses que nous avons fabriquées, des objets qui sont le fruit de l'industrie humaine. Et nous en sommes très contents parce que ça correspond à cette grande ambition qu'on appelle parfois promethéenne de maîtriser le monde. Ambition depuis Bacon, Galilée, Descartes, etc. Et d'un autre côté, je crois que nous avons à la nature, avec les petites poches qui en restent, ou les grands éléments, le soleil, la mer, etc., la terre, nous avons aussi un rapport très nostalgique, finalement, à la nature, parce que nous avons conscience de l'avoir perdu, parfois elle se rappelle quand même un peu brutalement à nous, mais nous avons conscience de l'avoir perdu, c'est-à-dire d'avoir perdu ce qui faisait, je ne dirais pas simplement son mystère, mais ce qu'il a constitué comme étrangère à nous, au sens des Grecs et des Latins, c'est-à-dire ce qui croit, ce qui naît de soi-même. La phusis, la nature, ça veut dire ce qui pousse, ce qui croit tout seul, sans qu'on y soit pour rien. La natura des Latins, c'est aussi l'idée de croissance, avec le modèle végétal, le modèle animal, etc. Et nous avons tellement tenté, y compris sur nous-mêmes, la maîtrise de cette nature spontanée, croissante, de cette espèce de vitalité, pour ce qui nous concerne, que nous avons perdu, justement, ce qu'elle avait de puissance spontanée, voire de sauvage, d'où notre fascination absolue pour ce qui reste sur cette planète de sauvage. Alors ensuite, il faudra voir peut-être les limites, évoquer plus largement les limites dans la suite de notre débat. – Alors, Edgar Morin, lui, il est d'accord avec vous, parce que vous avez écrit des phrases comme « l'homme a mis Dieu en chômage technologique ou technique », voilà, il a décidé maintenant de dominer la nature, l'homme ? – Oui, mais là aussi, je veux cadrer, comme l'a fait Sylvia Agostowski, c'est-à-dire, il faut penser dans l'image de l'apprenti sorcier qu'il y a une différence radicale entre l'apprenti et le matériel qu'il va utiliser. Or, en réalité, le paradoxe, c'est que nous sommes différents des animaux tout en étant aussi des animaux, des mammifères, des vertébrés, faits de cellules, même faits de molécules. Nous appartenons à cette nature et nous en sommes différents, bien entendu, par la culture, le langage, etc. Mais, dans notre civilisation, il y a eu une disjonction totale. On étudie le cerveau en biologie et l'esprit en psychologie. Alors, cette disjonction, d'abord, il faut l'interroger. Moi, je pense que ça part, disons, de la Bible, où Dieu crée l'homme à son image et le rend différent des autres animaux. Ça continue avec Paul, le christianisme, qui promet une résurrection aux humains, alors les autres animaux sont voués à la mort. Et quand notre civilisation occidentale commence à développer sa puissance scientifico-technico-économique, c'est le moment où Descartes dit, c'est une chose qui devient évidente, que par la science, aussi par la technique, on va se faire mettre possesseur de la nature parce qu'on est différent, on est à l'image de lui, on a une substance. Et ça va créer une sorte d'anthropocentrisme qui va nous séparer. Et alors, le paradoxe, c'est que plus nous avons dominé la nature, plus nous l'avons conquise, plus elle est devenue notre esclave, plus nous sommes devenus dépendants d'elle. Puisque, effectivement, le pétrole, il faut le puiser dans la nature. Le papier, il faut détruire les forêts. Bien entendu, il faut manger. Alors, les pêcheries stérilisent les océans. Et alors, c'est l'excès de cette conquête qui crée un problème pour nous. C'est un peu le fameux paradoxe de Hegel, disons, le maître et l'esclave, mais le maître finit par défendre de l'esclave et qu'il fait tout le boulot. Eh bien, là, nous sommes de plus en plus dépendants de cette nature. Et je crois que c'est ça, la conscience écologique, dans le sens où l'écologie est une science, et pas un mouvement. C'est-à-dire, elle est venue à partir du moment où on s'est dit, mais plus on va continuer notre développement, plus nous-mêmes, nous allons ruiner les bases de notre vie et de notre société. Et je crois que c'est ça qui est important. Comprendre notre double nature. Comprendre qu'effectivement, nous sommes à la fois des êtres naturels, des êtres chimiques, physiques, biologiques, nés de cette nature, issus de cette nature. Alors, il y a une question très intéressante, c'est que d'autres civilisations générales s'intègrent dans la nature. Mais, on a ce problème. Moi, j'ai été très frappé par les propos du président Morales de Bolivie, que par ailleurs un homme que je respecte beaucoup. Il a dit, les droits de l'homme doivent être subordonnés à ceux de la pachamama, c'est-à-dire de la mère nature. C'est-à-dire, finalement, s'ils deviennent absolument secondaires. Or, notre problème aujourd'hui, c'est de maintenir l'importance des droits de l'homme, c'est-à-dire non pas parce que nous sommes des êtres supérieurs à la nature. Parce que ce que nous avons découvert aussi récemment, c'est que le rêve cartésien, marxien, etc., de conquête de la nature est dérisoire. Parce que d'être dans une petite planète minuscule, qui elle-même est promise au déclin avec le déclin du soleil, on ne va pas être les maîtres du monde. Il faut reconnaître l'humanité et l'humanisme dans sa fragilité, et non pas comme le maître et le possesseur. Donc, si vous voulez, on a un peu ce problème de nouvelle conscience, et qui est nécessairement complexe, parce qu'il faut comprendre qu'on est à la fois dans la nature et à la fois hors de la nature. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si nous dégradons la biosphère, ce que fait toute notre civilisation, il faut trouver un moyen, mais un double pilotage. Parce que d'un côté, c'est vrai que les écosystèmes, la biosphère s'auto-organisent d'une façon spontanée, mais il est vrai aussi qu'il y a une nouvelle organisation qui vient de l'humanité, et nous avons à chercher une politique. Un dernier mot, pour moi, il ne faut pas introduire la politique dans l'écologie, il faut introduire l'écologie dans la politique. – C'est une très bonne transition pour Cynthia Fleury, qui est une grande spécialiste de la biodiversité, et qui est notamment l'auteur d'une phrase que j'aime bien, c'est que vous dites que l'homme n'est pas propriétaire de la nature, vous dites qu'il n'est que le gérant. Moi, je pourrais dire aussi le serviteur ou le locataire. En fait, il se comporte évidemment comme un propriétaire de droit divin. – Je ne sais pas si exactement j'ai dit ça comme ça, mais en tout cas, ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que dans l'ouvrage « L'exigence de la réconciliation » qu'on a fait avec Anne-Caroline Prévost-Julliard, on essaye précisément de ne pas mettre en antinomie le contrat social d'un côté et la question de la nature de l'autre, mais précisément de dire que dans notre relation à la nature, il y a ce qui va préserver notre humanité, parce qu'il n'y a pas de définition de l'homme in abstracto. Un homme doit avoir, bien évidemment, un accès aux ressources et qui plus est un accès équitable à ses ressources pour lui-même protéger la qualité de son humanité. Ça, c'est un premier point. Pour revenir sur la nature ambivalente de l'homme et sur le jusqu'où, je vais exactement m'inscrire dans tout ce qui a été dit. La nature de l'homme, si on veut être encore plus synthétique, c'est bien évidemment la conscience de la finitude, en premier point. Et puis, c'est la sublimation de cette finitude. La question, c'est de savoir si la technologisation est une sublimation de la finitude ou est-ce que c'est un déni. Bon, déjà, là, il y a un point. La question, c'est de savoir jusqu'où l'homme est capable de se déshumaniser et de se rendre insensible pour éviter d'affronter la question du fini qu'il est. Vous ne pouvez pas répondre à la question ? Ah ben non, on va laisser en ouvre. Et puis, la troisième question, c'est la question, je crois, de la réversibilité et de l'irréversibilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans nos choix d'aujourd'hui, technologiques, on met en place comme irréversible ou pas, sachant que, bien évidemment, la construction de l'irréversible, ce n'est pas simplement une décision. C'est une série de décisions. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre grand généticien quand il a entendu ces philosophes qui sont quand même très rétifs devant l'idée de progrès ? On a bien compris. Non. Non, je n'ai pas senti qu'ils étaient rétifs devant l'idée de progrès. D'une certaine manière, si le progrès intègre le progrès pour l'homme, il intègre forcément la réponse à cette injonction de Jonas, c'est-à-dire, lègue aux générations futures une humanité compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. C'est-à-dire, ça, un progrès qui ne lèguerait pas aux générations futures une humanité, une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine, ce ne serait pas un progrès, simplement. Donc, il n'y a pas d'antinomie. Donc, ce n'est pas le cas de tous les progrès, quand même. Il y a progrès et progrès. Non, alors, il y a un problème qui est tout à fait particulier, c'est que se rendre comme maître et possèdeur de la nature, le savoir et pouvoir, dit Francis Bacon, avant que Descartes rajoute pour l'homme de se rendre comme maître et possèdeur de la nature. La grande question qui est toujours posée, c'est quel usage fait-on du pouvoir que l'on acquiert grâce à cette science à laquelle on a donné cet objectif, dès lors, d'augmenter notre pouvoir de nous rendre comme maître et possèdeur de la nature. Et en permanence, moi, mon propos, et c'est d'ailleurs la règle de mon positionnement éthique, c'est que je ne me réfère pas du tout à une norme de nature. Je me réfère à ce que je fais là. Je ne me réfère pas à une norme de nature, parce que la médecine a passé sa vie à se battre contre la nature qui tue l'homme. Donc la médecine n'a progressé que comme cela, d'une certaine manière. Rien n'est plus naturel que les fièvres purpurales, d'une certaine façon. Et rien n'est plus anti-naturel que d'isoler des antibiotiques ou des sulfamides pour lutter contre les fièvres purpurales. Donc ça n'est pas du tout l'élément que je mets au centre. L'élément que je mets au centre, qui est absolument fondamental, parce que je n'ai pas d'autres références qui soient potentiellement universels, c'est est-ce que ce pouvoir que j'acquière est une chance ou une menace pour mes semblables et notamment ceux qui ne sont pas encore nus ? C'est vraiment l'élément fondamental. Si c'est une menace, ce n'est pas un progrès. Si c'est une chance, alors on peut y regarder de plus près, mais c'est sans doute un progrès. On voit l'ambivalence de ce que vous dites pour la médecine, parce qu'elle apporte des progrès extraordinaires. Mais on arrive avec la super spécialisation, avec le pouvoir de l'industrie pharmaceutique, qui dans le fond fait pression pour faire adopter des médicaments dont les effets secondaires sont parfois très nocifs. C'est l'ambivalence, je crois, qu'il faut voir dans tous les effets du progrès et non pas seulement les effets positifs. Et ce que je disais aussi par rapport à ce que disait Cécile Féry, c'est que c'est le problème de la finitude. Or, nous continuons à vivre, bien qu'on commence à en prendre conscience, sur un faux infini, l'infini de la croissance. Alors que déjà, Cadet Boulding avait dit, pour croire à une croissance infinie, il faut être un fou, un économiste. Bon, on continue à vivre sur l'infini du progrès, comme s'il peut continuer, alors comme s'il n'y avait pas des limites ou des moments où les effets secondaires nocifs peuvent devenir plus importants. On vit sur l'infini de la vie qui va... Et dans le fond, alors que nous savons déjà que nous sommes dans une petite planète et d'un soleil qui va être moribond dans deux milliards d'années. Donc, je pense qu'il faut retrouver ce sens de l'infinitude et dont moi je parlais comme étant de la fragilité. Moi, je suis pour l'humanisme, non pas l'humanisme anthropocentrique qui fait de l'homme le sujet du monde et le maître de l'univers, l'humanisme de la fragilité, de la fraternité humaine, du respect des uns pour les autres, parce que nous sommes tous des pauvres mecs qui sont sur une petite planète abandonnée. Bon, eh bien, c'est une excellente transition pour la suite de l'émission parce qu'après l'infini dont on vient de parler également, on va parler de l'immortalité qui n'est peut-être pas si éloignée que ça de nous. L'immortalité sera-t-elle la prochaine conquête de l'humanité ? Pendant que l'éminent professeur de médecine Bernard Debré nous rejoint sur ce plateau, Alexandre Gamelin, notre philosophe maison, va nous présenter les enjeux du débat. Jusqu'à présent, l'immortalité, c'était une histoire de fou, un truc réservé aux fantasmes mégalos de quelques-uns. Ou alors, on parlait d'une immortalité de l'âme que certaines religions nous proposaient si on était bien sage sur Terre. Les progrès scientifiques sont en train de balayer cette vision du monde. L'immortalité, c'est pour demain, est ici-bas. Parmi les mille et une pistes scientifiques pour nous rendre immortels, on pourrait retarder le vieillissement de nos cellules, voire l'éliminer grâce à la biologie cellulaire, voire remplacer nos organes défectueux par des nouveaux créés en laboratoire, comme ces jolis poumons. C'est beau ! Mais pour gagner l'immortalité, il suffirait d'être capable d'exporter sur un disque dur l'ensemble de la structure, des circuits, des contenus et des modes de fonctionnement de nos cerveaux. Une fois cela acquis, nous pourrions, au choix, greffer ce nouvel ensemble sur un robot ou se contenter de continuer à profiter des plaisirs de la vie, réflexion, consommation, sexe ou amour, dans des mondes virtuels, pour jouir à l'infini dans un véritable paradis 2.0. Oui, diront certains, mais quid de cette fragilité qui fait le sel de la vie ? Quid de nos âmes ? Ah, mais on ne peut pas tout avoir ! C'est peut-être, lorsque l'immortalité de nos esprits sera une chose acquise, que nos âmes seront définitivement mortes. Et lorsque la vie éternelle sera un fait, que la vie ne vaudra plus grand-chose. La vie éternelle, c'est la mort de la vie. – Voilà, alors, face à nos trois philosophes et à Axel Kahn, Bernard Debré, qui est un professeur de médecine mondialement respecté, très connu en Chine. Alors, la question que je vais vous poser, Bernard Debré, est toute simple, c'est, est-ce que l'immortalité sera bientôt la prochaine conquête de l'homme et de la femme ? – Ça a d'abord été la conquête religieuse de l'homme, puisque quand l'homme a compris qu'il était mortel, alors, évidemment, je vais dire quelque chose qui peut choquer, il a inventé Dieu. On s'est dit, ce n'est pas possible que je sois immortel. Alors, est-ce que c'était les Australopithèques ou est-ce que c'était les Néandertaliens, peu importe. Mais ça a été les premiers signes de la religion, l'enterrement, les vieillards qu'on respectait, les morts qu'on respectait. Et puis, après, la médecine, parce que l'homme est voué à la recherche. – Mais enfin, ce n'est plus la science-fiction, maintenant. – C'est le problème de la science-fiction. – Edgar Morin n'est pas loin de l'immortalité, déjà. – Regardez, c'est plus jeune d'entre vous, regardez. – Bien sûr, mais quand on regarde la Bible, Matthusalem, c'était 980 et quelques années, donc vous avez encore devant vous quelques belles années. Mais c'est vrai qu'on a d'abord réussi à avoir des cellules immortelles, puisqu'on a en laboratoire des cellules qu'on utilise, qu'on cultive, qui sont des cellules immortelles. Et dans la cellule, il y a bien un noyau qui porte le message de l'homme, le message de cet homme-là ou de cette femme-là. Puis lorsqu'il s'agit pour nous d'une référence, c'est L1, c'est une référence d'une femme qui avait un cancer du sein. Et puis… – L'utérus. – L'utérus. – Nous avons cette recherche. Alors, d'une part, bien sûr, il y a l'allongement de la durée de vie, mais surtout, il y a l'espoir déçu, parce que ça sera toujours un espoir déçu, d'avoir cette immortalité. Alors, on l'a soit par le clonage… – Alors, comment on l'a ? – On peut l'avoir… – C'est ça, il y a d'abord l'homme augmenté, le manque d'organes. – L'homme augmenté, mais qui n'ira pas jusqu'à l'immortalité. Ce sera l'homme qui sera augmenté parce qu'il aura des pouvoirs sur lui-même, sur les autres. – Ça veut dire qu'il y a son petit stock d'organes, en cas de problème ? – Mais c'est le clonage thérapeutique. Là, on a nos stocks en nous-mêmes. C'est formidable, la cellule que l'on prend, une cellule de peau, par un mécanisme tout à fait simple. Maintenant, on peut la faire régresser en cellule totipotente, ce qui est-à-dire qu'il y a tous les pouvoirs, et on peut refaire, on pourra refaire tel ou tel organe. – Même chose avec les reins, les poumons, etc. – On a, pas tout de suite, mais on a déjà en nous-mêmes nos réserves d'organes. – C'est ça qui va poser un problème, parce qu'on pourra faire des cellules, on pourra faire des neurones, et là, à ce moment-là, jusqu'où l'homme restera ? L'homme, puisque si on y change trop de neurones, sera-t-il tout à fait le même ? Il ne faut pas confondre le physique et l'âme et le psychisme. On pourra refaire le physique, mais bon, on n'aura pas la même mémoire. – Et ça, ça veut dire quoi ? Ça peut porter l'homme jusqu'à 200 ans ? – Non, non, il n'est pas possible de faire de projection, ça portera l'homme, ça portera l'homme jusqu'à ce que ça le portera, on n'en sait rien. Mais il y en a d'autres qui rêvent, qui imaginent qu'on pourra un jour cloner l'homme, c'est-à-dire qu'on pourra, à partir d'une cellule, refaire le même. – Mais est-ce que ça existe déjà, ça, les clonages humains ? – Parce que bon, le clonage avec les animaux, ça marche moyen, Dolly, elle est morte à 600 ans. – Mais non, le clonage avec les animaux, ça marche bien, ça marche très bien, même bien avant Dolly. – Voilà, pour Dolly, elle est morte très jeune, avec de l'arthrose. – Ne prenez pas Dolly, Dolly… – Elle était obèse, elle est morte d'arthrose parce qu'elle avait un excès pondéral. – Voilà. – Elle n'est pas morte d'arthrose, elle est morte d'ailleurs d'une infection virale surajoutée. – Exactement, donc ça n'a rien à voir. – Voilà, l'homme, le clone de l'homme, l'animal, le clone de l'homme, il y a tellement de fous furieux qui nous ont dit qu'ils avaient réussi à cloner les hommes, c'est absurde. Mais de toute façon, le clone de l'homme ne sera pas l'homme, ne sera pas le même. Ça ne sera pas le même temps, ça ne sera pas la même mémoire, ça sera autre chose. – Alors, les philosophes veulent intervenir, Sylvain Lagasaski, et ensuite également. – Oui, il y a de célèbres instituts de clonage pour les animaux, pour les chevaux de course, pour les chiens, pour les chats, et il y a un de ces instituts qui s'appelle Best Friends Again. – C'est-à-dire que vous avez perdu votre animal familier, on va le cloner, ce qui évidemment est l'illusion suprême, puisque ça ne sera pas le même, mais il y a l'idée d'une reproductibilité, non seulement de la vie ou du programme génétique, qui ne fait pas tout, puisqu'on sait bien qu'il y a l'épigénétique, mais il y a l'idée qu'on va pouvoir redoubler d'une certaine manière le même. – Vous avez raison, parce que quand on regarde cette marchandisation, quand on fait copycat… – Oui, ça coûte très cher, oui. – Ça coûte très cher, quand on fait copycat, – On a un chat qui n'est pas le même, parce que l'épigénétique fait que ce n'est pas la même couleur, etc. – Ce que je voulais ajouter, c'est que je suis très étonnée qu'au moment où vous posez la question de l'immortalité, alors il est normal de penser évidemment aux rêves, à l'espérance religieuse d'immortalité, mais qu'on pense d'abord au clonage, alors qu'il y a tout de même reconnu depuis toujours, une autre forme d'immortalité, de continuation, qui est la transmission. – C'est-à-dire qu'on voit bien, en tout cas dans notre culture, on a toujours dit, il y a deux façons, il y a le fait de transcender le temps, de sortir de ce monde temporel, de la finitude, et d'aller vers, je ne sais quelle, infini, je dis je ne sais quelle parce que je l'ignore, et puis il y a la manière de se transcender à travers les générations futures, nos générations. – C'est ce qu'on dit, notre éternité sont nos enfants. – Et c'est une forme peut-être pas d'éternité, je dirais justement non, ce n'est pas l'éternité, parce que l'éternité elle est hors du temps. – C'est une persistance. – Alors que la génération qui fait l'histoire, qui fait la transmission, elle n'est pas hors du temps, elle est au contraire la temporalité qui se continue, c'est l'humanité qui se continue. – C'est la persistance de l'humanité. – Ce que je voudrais dire c'est que le mot immortalité n'est pas correct, il faut dire plutôt amortalité, parce que ces cellules souches, si vous les cessez de les nourrir, elles meurent. Bon, je sais très bien qu'avec aujourd'hui, les cellules souches, qu'on peut très bien envisager une prolongation d'une vie, pas sous forme sénile, mais même encore juvénile. Mais là aussi, le mot immortalité contient l'infini, c'est-à-dire l'éternité. La mortalité, c'est-à-dire nous pouvons prolonger nos vies grâce à des prothèses, grâce à des interventions, grâce à ces cellules souches, mais il y aura toujours la limite, ne serait-ce que la limite de la possibilité de vivre sur Terre. Et même si vous trouvez le moyen d'immigrer dans une autre planète, vous pourrez repousser la limite, parce que l'univers lui-même est mortel, d'après tout ce que l'on sait. C'est-à-dire, même si vous supposez qu'à la fin de notre univers, il se produise un nouveau Bing Bang, un Bing Crunch, et qu'un nouvel univers recommence, notre univers sera mort. – Oui, mais enfin, on peut partir sur une autre galaxie. – Donc il faut accepter la mortalité, tout en sachant que l'on peut buter contre la mort. – Oui, mais enfin, on peut perpétuer l'espèce humaine dans une autre galaxie. – C'est ce que j'ai dit, ça va durer quelques millions d'années. – Un milliard ! – Non, mais bien entendu, on peut prévoir une perpétuation dans d'autres galaxies. Moi, j'adore les science-fictions et je peux y croire en les lisant, mais il faut penser qu'il y a une limite, ne serait-ce que la limite de l'univers. L'univers, aujourd'hui, subit une force qu'on appelle noire, où la dispersion est plus importante que la gravitation. Donc l'univers tend vers la mort, et le poète Eliot a dit « l'univers mourra dans un chuchotement whisper. » – Oui, non, juste deux points sur la question de l'immortalité qui, effectivement, a d'abord été traitée par la religion, et c'est très juste. Sur la question de… on voit quand même de plus en plus que la médecine, que la science médicinale, entre guillemets, devient, je ne vais pas dire, c'est peut-être désagréable de le dire, mais une religion de substitution, une croyance de substitution, et d'ailleurs, devient même une politique aussi de substitution, puisqu'on demande à la médecine de corriger des inégalités politiques et pas nécessairement des inégalités naturelles. On y reviendra tout à l'heure, et c'est à la médecine qu'on demande de trancher cela, alors que ce serait plus classiquement au contrat social de ne pas mettre, de se rappeler qu'une différence n'est pas nécessairement une inégalité. – Oui, entendons-nous bien, la médecine a fait des progrès formidables au service de l'homme. – Bien sûr, bien sûr. – Et ça, ça a été depuis le début de l'homme, et ça continuera. Le problème, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que les progrès ont toujours un double aspect. – Toujours, on a des progrès extraordinaires, mais quand on regarde un peu plus près, quand on prend le clonage, par exemple, ça peut être absolument épouvantable, c'est une injure qui peut être faite à l'homme, qui ne servira à rien. Bon, écoutez, d'abord, c'est une transgression, alors c'est vrai que toutes les religions s'adaptent aux transgressions, entre la science et transgressions. Bon, enfin, cloner un homme, c'est quelque chose d'assez épouvantable. – Alors, Bernard, il y a déjà les jumeaux, la nature a créé les jumeaux, vous êtes bien placé pour le savoir, d'ailleurs. – Oui, mais je suis un faux jumeau. – On est faux jumeaux. – On est faux jumeaux. – Les vrais jumeaux existent, bien entendu. Ce sont des clones, et c'est certainement des clones les plus parfaits que ceux qu'on pourrait faire. Cela dit, ils se différencient, ils ne sont pas immortels, et le clone, si on veut faire un clone de quelqu'un aujourd'hui, si demain, si après-demain, on peut le faire, à mon avis, c'est un des aspects les plus néfastes, de la science. C'est absolument horrible de pouvoir refaire un Franz Olivier Gisberg. – Il y en a déjà trop. – Aujourd'hui, qui aurait quelques mois, et qui, non, ça ne serait pas acceptable. – Il est vrai que le problème se pose parce que nous sommes les seuls mammifères à avoir à ce niveau conscience du temps, et par conséquent, à être totalement structurés par l'idée que nous avons de ce que deviendra notre corps, en particulier notre esprit, aux étapes ultérieures. C'est d'ailleurs totalement l'objet du livre qui est là, qui est « Les âges de la vie », c'est vraiment l'homme conscient de son temps. Comment peut-on définir un homme ? – Il a beaucoup grandi, d'ailleurs. – Voilà, il a beaucoup grandi. – Il a beaucoup grandi, hein. – Il est plus vieux, plus vieux. – Vous voyez l'aspect du cycle, d'ailleurs. – En fait, il y a quatre manières de concevoir l'immortalité. On peut évoquer quatre types d'immortalité. Il en est une qui est sans doute réelle, une mortalité relative, mais elle n'a pas de fin définie. Il y en a une qui est une manière de lutter contre la totalité, la globalité de la mort. Et il y a sans doute un acte de foi, une illusion. Donc, je précise, la seule immortalité qui est réelle, c'est celle qui fait que Homère et Aristote, aujourd'hui, sont immortels. Voilà. Et tant qu'il y aura un homme qui, sans doute, concebera cela, c'est une certaine forme de transmission de l'idée, de transmission de l'œuvre. L'œuvre… – N'oubliez pas Shakespeare et Molière, quand même. – Oui, mais je ne vais pas tous les citer, autrement, l'émission serait trop courte. J'ai parlé de ceux-ci, car ils étaient assez anciens. Mais je pourrais en prendre également le plus ancien, Gilgamesh, également, pour moi, est immortel. Voilà. Une mortalité, maintenant, qui est effectivement une manière d'exorciser la finitude du temps, c'est la transmission incontestablement dans la pulsion qu'il y a à se reproduire et l'intériorisation, c'est-à-dire la consciencisation humaine de ce phénomène de la reproduction. Il y a le fait qu'on n'est pas totalement disparu dès lors qu'on a une partie de nous à travers la transmission génétique dans les générations suivantes. Il y a une illusion… – Et la transmission culturelle, bien sûr. Il y a une illusion, c'est l'idée que la médecine va créer de l'immortalité. Ça, tous les éléments dont on dispose aujourd'hui, c'est une totale illusion. Et puis, il y a évidemment un acte de foi, et je ne saurais me prononcer, qui est l'immortalité de l'âme. Mais ça, ce n'est pas un objet de discussion rationnelle. – Oui, mais il aurait fallu commencer par l'immortalité de l'âme, parce que c'est comme ça que l'homme a considéré qu'il était immortel. – Oui, j'ai parlé de ce qui était sûr et de ce qui était incertain. Je suis un homme extrêmement rationnel. – Il n'est pas tout à fait sûr que l'immortalité des auteurs d'Homère et d'autres soit vraiment une immortalité réelle. – Il faudra y travailler beaucoup. – Ça dépend de la durée de l'espèce humaine. – Ce qui est très intéressant, on parle de l'espèce humaine, de la culture et de la transmission. Mais c'est très intéressant, parce que les mots ont d'entend plus de sens qu'ils prêtent à contresens. Et quand on parle justement de cette immortalité, il y a de multiples sens. C'est ce qui donne la force à ce mot-là. – Et puis il faut penser quand même qu'il ne nous reste que des débris, des tragédies de Sophocle, des débris de la philosophie d'Empédope, d'Héraclite. – C'est pour ça que ce n'est pas une immortalité. – Ce sont des survivants. – Quelques phrases, oui. – Tu as pensé de tout ce qui a été détruit, qui avait sûrement des œuvres magnifiques, merveilleuses. Non, il y a aussi, on oublie tous que l'histoire des civilisations, c'est une histoire de guerre, de mort et de destruction. Et nous essayons de sortir de cette histoire, non pas pour aller vers l'immortalité, mais pour aller vers un monde un peu moins ignoble. – Cynthia Floric. – Oui, non, juste deux remarques. D'abord sur la conscience écologique, il est évident qu'à l'intérieur des écologues, en règle générale, il y a bien évidemment ce débat entre la valeur intrinsèque de la nature et puis la valeur instrumentale. Ceux qui utilisent d'ailleurs la valeur instrumentale de la nature souvent le font en ayant conscience de l'insuffisance de cette approche-là, qu'ils jugent utilitariste, mais on va dire qu'ils jugent, entre guillemets, deux médiations possibles avec l'entourage, c'est-à-dire, bon, allez, on fait un deal, vous protégez la nature, parce que je vous rappelle que la nature rend des services à l'homme et on appelle ça notamment les services écosystémiques. Et dans les services écosystémiques, il y a le service récréatif de contemplation, de beauté, d'immatérialité de la nature. Bon, ça c'est juste un premier point pour dire que, de fait, chez les écologues, on sait à quel point, voilà, il y a ce débat qui est structurant. Deuxième point sur le clonage, juste. Je ne sais pas si c'est une question ou pas une question, mais en tout cas, je suis toujours étonnée de la position éthique, ou pseudo-éthique, de la différenciation entre le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. Moi, j'avoue que je suis assez comme Gilbert Rontois, je ne vois pas comment je peux justifier l'un sans justifier l'autre, et là, on retombe sur la valeur intrinsèque et la valeur instrumentale, je ne vois pas en quoi il serait plus éthique de favoriser le clonage thérapeutique qui, somme toute, est quand même une instrumentation du vivant au profit d'un autre vivant, et puis de dire, l'art pour l'art, ça suffit, on ne peut pas... – Ce n'est pas l'instrumentation du vivant. – Alors, professeur Debré, il ne faut pas oublier qu'il est au comité d'éthique. – Parce que j'étais jusqu'à il y a 15 jours. – Je veux dire tout ça que, en l'occurrence, je trouve le clonage reproductif tout aussi éthique que le clonage thérapeutique ou tout aussi non-éthique, s'il faut dire cela. – Je voulais simplement vous dire que le clonage thérapeutique, qui n'est pas encore ni la panacée, ni réalisé, à part quelques exemples très rares, c'est quand même pas du tout un autre homme qui se met au service d'un homme. – Non, c'est un vivant, j'ai dit. – Non, non, c'est sa propre cellule, c'est soi-même. Nous prenons une de nos cellules pour faire notre cœur. Nous prendrions une cellule pour faire notre cœur. Et il y a une très grosse différence. Mais il y a une différence très hypocrite. – Excuse-moi Bernard, je t'arrête 30 secondes, simplement pour la clarté un peu de l'utilisation des termes, puisque c'est à peu près consacré. Ce qu'on appelait clonage thérapeutique, c'était la méthode qui avait pour but, effectivement, de fabriquer de nouveaux organes pour une personne dont les organes étaient atteints par la maladie, à partir d'un embryon cloné. Mais l'embryon cloné n'aurait pas suivi un développement jusqu'à une personne, ces cellules auraient été prises. C'est ça le clonage thérapeutique. Le clonage thérapeutique, on n'en parle plus. Ce n'est pas la peine d'en parler. On n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus ? – Parce que les cellules éps. – Voilà, tout simplement parce que la nécessité de faire un embryon pour obtenir cela, c'est fini. Et maintenant, la méthode n'a plus rien à voir avec le clonage lui-même, rien à voir avec le début d'un clonage d'une personne. C'est une méthode qui consiste, effectivement, à faire de la biologie reconstructive, à partir des cellules de la personne que l'on va programmer pour refaire un cœur. Donc on parle d'autre chose. – Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que c'est ça la très grande ambiguïté que nous avons eu à discuter quand on était au comité de l'éthique. Quand on prend une cellule de peau, et on appelle ça des cellules d'IPS, c'est-à-dire qu'on va mettre dans cette cellule de peau deux ou trois gènes qui va permettre à cette cellule qu'elle fasse le chemin inverse et qu'elle redevienne une cellule totipotente. – Mais c'est un œuf de cette cellule totipotente, pas maintenant, mais dans quelques années, on pourra faire soit un homme complet, soit un cœur. – Je ne le crois pas. Il y a un point de désaccord absolument fondamental. On appelle un œuf une cellule qui, dans les conditions normales, peut donner un petit bébé. Une cellule totipotente avec laquelle on fait un cœur, si on la met dans les circonstances favorables, c'est-à-dire dans un utérus, ça fait un cancer. On connaît les types de cancers. Ça ne fait pas un petit bébé. Donc ça n'est pas un œuf, je suis désolé. – Non, 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 ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pardonnez-moi de dire qu'on peut se projeter et c'est vraiment là l'espérance et d'ailleurs des expériences qui ont déjà été faites. Ces cellules totipotentes qui sont des cellules de peau et c'est ça qui est aussi très émouvant. Une cellule de peau, votre cellule de peau, va faire le chemin inverse, va se retrouver comme une cellule souche. Et de cette cellule souche, aujourd'hui, on pourra, et on peut déjà faire des cœurs, etc., mais demain, on pourra faire un homme. Donc il n'y aura pas de différence. Et ça, c'est très ambiguë. – Bernard Debré, merci, vous restez avec nous. Avant d'évoquer les brûlants sujets d'actualité que sont le mariage pour tous et la procréation médicalement assistée, nous allons nous intéresser aux principes de précaution à travers un exemple très simple, le gaz de schiste. Pendant que des experts nous rejoignent sur ce plateau, un pour, un contre, et bien Alexandre Gamelin va nous poser les enjeux du débat sans précaution, à sa manière, on regarde. On a appris à le comprendre, des grands progrès scientifiques peuvent conduire à des grandes avancées technologiques qui peuvent aboutir à des grandes catastrophes. Évidemment, quand on voit ça ou ça ou même ça on veut hurler « plus jamais ça ». Et on finit par se dire qu'il faudrait de temps en temps pouvoir arrêter le progrès avant que le progrès ne finisse par arrêter définitivement l'humanité. Heureusement, on a inventé le principe de précaution. Inscrit dans la Constitution depuis 2005, il vise à évaluer les conséquences possibles d'une invention, d'une innovation, ses risques et ses dangers pour mieux les combattre, les contrôler, voire les éliminer. Fort bien, mais cette volonté d'éradiquer le risque comporte elle-même un risque, celui de ne rien faire et de bloquer toute innovation. On n'évalue plus les risques, on cède au fantasme et au peur qui frappe l'imagination des opinions. En fait, le principe de précaution est utile à la science s'il permet d'accompagner le progrès. Pas s'il s'oppose systématiquement au progrès sous prétexte d'éliminer tout risque. Le plus grand risque que pourrait prendre l'humanité, c'est de ne plus prendre de risques. À ceux qui nous rejoignent, je signale que vous regardez les grandes questions mensuelles philosophiques qui t'intéressent à des grands problèmes comme par exemple l'homme est-il un apprenti sorcier ? C'est le thème de ce mois-ci. Et nous allons arriver à la deuxième partie du débat avec deux experts. Corinne Morel-Darleu, qui est secrétaire nationale du Parti de Gauche, qui est spécialiste d'écologie, qui est d'ailleurs aussi élu régional. Et puis, vous êtes évidemment contre le gaz de schiste. Et puis, de l'autre côté, un professeur, un professeur d'économie, spécialiste, qui vient de publier un livre avec Jean-Marie Chevalier et quelques autres sur l'arnir énergétique carte sur table. Ça vient de sortir en folio. Et c'est à vous d'avoir que j'ai posé cette question. Bon, le principe de précaution nous interdit, nous interdit à nous Français, alors que tout le monde en recherche, de rechercher du gaz de schiste. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Corinne ? – Ce que nous enseigne aujourd'hui la naissance de cette conscience écologiste et de l'urgence écologique dans laquelle on se trouve, c'est que l'intérêt aujourd'hui de l'homme coïncide avec l'intérêt du reste du vivant. Et je reprendrai une expression de Cynthia Fleury, c'est qu'il y a urgence aujourd'hui à réconcilier la biodiversité et la société. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a un seul écosystème qui rend les conditions même de la vie humaine sur Terre possible. – Vous avez lu le livre de Cynthia Fleury, visiblement. – J'essaye de me renseigner un petit peu, effectivement, sur ce qui se dit dans mon sujet. Donc voilà, il y a un seul écosystème qui rend les conditions humaines de vie sur Terre possible. Et donc l'intérêt général commun de l'homme et des autres espaces vivants, c'est de le préserver. Or, aujourd'hui, ce qui se fait sur le nucléaire ou sur les gaz de schiste en termes d'exploration et d'exploitation, se fait au détriment de cet écosystème et se fait qui plus est sans qu'il y ait eu de débats démocratiques. C'est le cas sur ces deux exemples-là, c'est qu'il n'y a jamais eu de référendum populaire ou de grand débat démocratique pour savoir si oui ou non, on souhaitait de fait accepter les nuisances occasionnées au profit de quelques-uns. – J'aimerais maintenant donner la parole à Patrice Jean-François qui est lui grand spécialiste universitaire, grand spécialiste de la question. Il y a quand même, paraît-il, 5 000 milliards de gaz de schiste qu'on a sous les pieds et pourquoi est-ce que la France serait le seul pays à ne pas aller le chercher ? – Le gaz de schiste en tant que tel et tel qu'on est en train de l'isoler, franchement, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas très intéressant. Donc ce qui est intéressant, me semble-t-il, modestement, c'est la question de la transition. Il faut quand même savoir qu'en Europe aujourd'hui, les engagements que nous avons pris collectivement, ce n'est pas la France, ce n'est pas Paris, c'est l'Europe, c'est d'émettre 20% de CO2 en moins en 2020, ce qui est assez ambitieux, il faudra aller plus loin. Et ce qui est en train de se dessiner à l'horizon 2050, c'est moins 80%. Moins 80%, alors les choses ne sont pas bouclées, ni la manière de faire, ni le principe, mais en tout cas, c'est la vision que les Européens sont en train de dessiner. donc nous parlons du point du monde qui est la vision la plus ambitieuse dans ce domaine. Donc on n'est pas à discuter entre des gens plus ou moins progressistes ou des gens qui au contraire porteraient une vision rétrograde. La question, c'est quelle est la manière de faire et une manière de faire qui soit soutenable. Alors ça suppose de convoquer d'abord des ingénieurs. Je ne suis pas un ingénieur, je suis un économiste, vous aviez classé à peu près à égalité avec les fous et avec de bonnes raisons d'ailleurs. Et donc les ingénieurs, ils nous disent quoi sur ces questions ? Ils nous disent attention, ce n'est pas le problème du gaz, ce n'est pas le problème du photovoltaïque, c'est le problème de la gestion de grands systèmes très complexes qui font que lorsque vous tournez votre émission et que vous allumez les projecteurs, l'électricité arrive. Ça c'est assez compliqué. Et donc ça suppose à la fois d'avoir du photovoltaïque, ça suppose d'avoir de l'éolien dans les endroits où il y a du vent et on a la chance en France d'avoir les deux. Mais ça suppose également pour les moments où il n'y a pas de vent et de soleil et on est bien obligé de convenir que parfois ça arrive, eh bien il faut des moyens d'appoint. Alors ça peut être le gaz, on a tous des gazinières à la maison, ça s'allume à la main, ça démarre tout de suite. Donc voilà, ce genre de choses, ça permet d'équilibrer des systèmes. On peut stocker l'énergie quand même. Il y a des recherches importantes qui sont faites dans le stockage de l'énergie. Bien sûr, mais le problème c'est que ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc on a un problème également d'échelle de temps à gérer. Donc les ingénieurs, une vision d'ingénieur nous dit que sur la durée, renouvelable jusqu'à ce que les énergies renouvelables et c'est les 50 années que nous avons à gagner résolvent l'intégralité du problème, ce qui va supposer qu'on parvienne à les stocker. Et par ailleurs, il y a un autre élément qui est absolument fondamental, absolument fondamental, c'est la question de l'efficacité énergétique qui là pour le coup suppose de changer totalement de logiciel et là il n'est pas question de principes de précaution, il n'est pas question de recherche, il s'agit d'implémenter à une très vaste échelle des technologies qui très souvent sont très matures. Juste un chiffre – Des technologies et des comportements. – Et des comportements, tout à fait. Juste un chiffre, l'agence… – N'oubliez pas de fermer la lumière. – L'agence, ce n'est pas exactement ça l'efficacité énergétique. – Ne tenez pas tout de suite la télé. – Un dernier point, je vais parler en tant qu'économiste parce que vous m'avez invité pour ça, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que si en 2035, donc ils font des prévisions à très long terme, donc à peu près à 25 ans, nous faisons les meilleurs efforts d'efficacité énergétique, les Européens dans leur ensemble dépenseront 400 milliards moins pour leurs dépenses énergétiques globalement. Imaginons que la France capture simplement 10 à 15% de ces 400 milliards, donc là on tombe rapidement sur le nombre d'or qui est de 30 000 euros qu'on trouvait dans le rapport gallois, c'est les économies qu'on a dû faire ou les impôts additionnels qu'on fait, donc voilà, imaginons les écoles, les universités, les systèmes de santé, les systèmes de retraite qu'on pourrait financer avec cet effet de levier qui est absolument fondamental. – Le désendettement aussi, imaginons. – Oui, mais je crois qu'il faut, en étant pragmatique, il est évident, et je le redis, qu'il faut une transition énergétique. Nous avons vécu une période où l'énergie était distribuée à tout le monde, tout fuyait partout, les portes, les fenêtres, on laissait allumer tout. Évidemment qu'il faut faire les économies d'énergie, c'est tout à fait indispensable, et puis progressivement, on va aller vers des énergies nouvelles. Mais cette progressivité, elle prendra un temps, et il faudra utiliser ce que l'on a pour l'instant. Édouard Morin. – Moi, ce qui me frappe, c'est la très grande lenteur de la prise de conscience de ce problème, disons, de la dégradation de la biosphère. C'est en 1970 qu'il y a eu le rapport Mido indiquant les choses. Et souvent, il a fallu des catastrophes comme Trimai Island, comme Tchernobyl, etc., pour arriver. C'est-à-dire, cette résistance de l'esprit dans notre civilisation pour voir la relation et la nature à jouer pour occulter le problème. Et bon, aujourd'hui, on parle, évidemment, de climat, la dégradation climatique, la destruction des diversités, mais tout ça arrive de façon dispersée. On n'arrive pas à faire quelque chose. Les États se réunissent à Rio, ils n'arrivent à rien. Et on ne se rend même pas compte aujourd'hui que cette conscience doit amener à transformer notre mode de vie, pas seulement dans un sens d'économie, mais dans un sens meilleur, parce que nous courrons dans une course qui ne nous conduit pas au bonheur, mais au contraire, au stress. Donc, comment accélérer cette prise de conscience qui, encore aujourd'hui, est très limitée ? Allez, maintenant, on va en venir à une des questions les plus brûlantes du moment. Va-t-on vers une fin du genre masculin et féminin ? Eh bien, pendant que la sociologue Marie-Hélène Boursier nous rejoint sur ce plateau, Alexandre Gamelin va essayer de répondre à sa façon à cette question. On regarde. C'est bon ça ? T'as tiré ou quoi ? Ben non, justement, voilà. L'égalité homme-femme, il y a eu quelques progrès, mais on est encore très loin du compte. T'as combien de jours de retard ? Une semaine. Oh ! Tu sais qui c'est la mère, au moins. Par exemple, est-il bien normal qu'au 21e siècle, la femme soit forcée d'assumer l'intégralité de sa grossesse et de se traîner comme une baleine échouée pendant que l'autre regarde la télé ? Et puisqu'on parle d'égalité réelle... D'avoir un enfant, c'est interdit d'avoir un enfant ? Au nom de quoi, un homme peut-il être privé de la joie de porter un enfant ? T'as vraiment un problème, toi ? De le sentir bouger au plus profond de soi ? De quel droit ? Allez, poussez bien, monsieur. Poussez, 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 voilà, c'est bien, c'est bien. Peut-on rêver d'une vraie égalité pour le meilleur et pour le pire ? Et la future maman, elle est passée ? Ah bah non, c'est marré. C'est marrant, c'est vraiment toutes les mêmes. Quand il s'agit de tirer un coup, c'est vraiment les premiers, alors pour assumer une responsabilité, il n'y a plus personne. Heureusement, la science progresse. Techniquement, il n'est pas impensable de greffer un utérus à un homme. Surtout, dans moins d'un siècle, l'utérus artificiel nous libérera définitivement de ses contraintes biologiques. Le fœtus poussera hors de nous et il n'y aura plus de jaloux. L'instinct maternel ne dépendra plus des rôles assignés par la société, mais de la sensibilité de chacun, homme ou femme. Il y aura toujours de sexe, bien sûr, mais autant de genre que d'individu. Et s'il y en a à qui cela fait peur aujourd'hui, rassurez-vous, vous vous y ferez, on n'arrête pas le progrès. Alors, notre dernière experte vient de nous rejoindre, experte, experte, je ne sais plus très bien dire parce que c'est Marie-Hélène Boursier, sociologue, maître ou maîtresse ? Non, pas maîtresse. Alors, maître de conférences à l'Université de Lille. Alors, vous, vous êtes l'une des grandes prêtresses du mouvement queer. Vous pouvez expliquer ce qu'est ce mouvement ? Alors, c'est à la fois une pensée, et c'est vrai, une culture qui a une approche très particulière des genres et qui consiste à penser, entre autres, qu'il n'y a sans doute pas que de genre. Parce qu'à partir du moment, et d'ailleurs, le reportage le dit un petit peu, il n'y a pas de stricte correspondance entre le sexe dit biologique et ce qu'on développe comme masculinité et comme féminité. Donc, on n'a plus, si vous voulez, cette connexion naturelle, soit disant, entre sexe et genre. Comme dit l'autre, d'ailleurs, tous les hommes sont des femmes comme les autres, inversement. Oui, à ceci près que la pensée queer est plutôt dans une certaine forme de radicalité, pas simplement de permutation, de genderfucking, c'est-à-dire de dire que quand même, il y a un système sexe-genre qui est assez naturalisant, qui essaye quand même toujours de faire coïncider, par exemple, la masculinité avec le sexe dit masculin biologiquement, etc. Alors qu'il y a, on sait très bien maintenant qu'il y a de la masculinité et de la féminité qui se baladent et qu'un sexe féminin ne va pas causer spontanément de la féminité. Et il y a aussi de la féminité sur des personnes dites de sexe masculin. À vos yeux, par exemple, les hommes pourraient très bien demain porter des bébés. Il n'y a pas de raison. Parce qu'on peut le faire médicalement bientôt. Alors ça, c'est une façon... Ça viendra, ça viendra. Mais ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils peuvent tout faire, les médecins. L'immortalité, ça reste une illusion. C'est arrivé. Je voulais vous décevoir, mais c'est arrivé. Mais non, moi non. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans les pieds de l'armes, c'est dans les armes afroniques. Thomas Beattie, qui est une personne transgenre, donc avait fait une hormonothérapie, donc on va dire, sexe biologique masculin, féminin, pardon, donc hormonothérapie, et qui devient un female to male, une personne transsexuelle masculine. Thomas Beattie était donc identifié, s'identifié, s'autodéterminé comme garçon, et il a pu, comme il avait gardé son utérus, etc., il a été enceint. Et donc il a fait deux enfants. C'est un peu spécial, je suis d'accord, mais c'est limité à ces cas particuliers. Non, mais c'est une femme... Justement, c'est le genre et pas le sexe. Exactement. Le sexe restait d'une certaine manière féminin à travers l'utérus, et le genre était un autre genre. Oui, mais ce qui est important, c'est la manière dont lui s'identifie, s'identifie comme garçon. Edgar, écoute-moi, je crois que c'est... Et comme père, par conséquent. Toute la complexité de notre relation, qui est à la fois de notre double nature, si vous voulez, biologique et culturelle, parce que le sexe, c'est évidemment genre, vient de l'éducation, de les expériences, etc. Et il n'y a pas de coïncidence nécessaire entre le sexe et le genre, d'autant plus que déjà, dans le biologique, nous savons tous que nous avons de façon récessive l'autre sexe en nous. C'est-à-dire que les caractères... Moi, j'ai deux tétons, c'est un caractère récessif féminin. Oui, oui. Bon, et nous savons que... Il ne faut pas parler de le sexe, et c'est le reproche que je fais aux théories queer. On a tout à fait tort de dire le sexe et le genre comme si on avait un individu avec d'un côté une identité sexuelle globale et puis un genre qui serait une espèce de panoplie socio-culturelle dont il pourrait se servir. Ce n'est pas du tout ça, le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne peut parler que des sexes et des genres. On peut discuter sur la notion de genre. Mais pourquoi les sexes ? C'est parce qu'on ne peut comprendre cette notion si on ne l'inscrit pas dans ce qu'elle a de corrélatif, c'est-à-dire d'une essentielle corrélation. Le sexe en tant que tel appartient tout simplement à la logique du vivant. C'est la même chose chez nous et c'est la même chose chez un grand nombre de vivants. C'est une organisation qui lie ensemble la natalité, la mortalité et la sexuation, ou la sexualité si l'on veut, qui fait que c'est parce qu'on meurt qu'on se reproduit. François Jacob a très bien expliqué ça dans Logique du vivant. Donc on ne peut comprendre la notion de sexe, ce n'est pas un mâle ou une femelle. Pardon, je finis. – C'est ce que j'ai voulu dire, Sylvia, parce que ce que j'ai voulu dire quand vous m'avez interrompu, c'est que déjà d'un point de vue biologique, nous avons l'autre sexe en nous. Et quand je donnais l'exemple des tétons, c'est-à-dire que les caractères féminins sont présents dans le masculin de façon embryonnaire ou récessive et que les caractères masculins sont présents. Dès le début, il y a eu une complexité dans la notion de sexe et non pas une coupure. C'est ça que j'ai voulu dire. – Certains prétendent, et il y a des médecins ici qui ont contre... – Sylviane Agassaski. – Juste sur ce point. Certains prétendent, il ne faut pas aller trop loin dans la continuité. Parce que la notion d'un continuum, j'ai trouvé, et aussi c'est des théoriciens, l'idée d'un continuum entre le mâle et le femelle sous prétexte qu'il existe des individus qui naissent intersexuels et hermaphrodites qui sont des exceptions à partir desquelles on ne peut pas parler de masculin et de féminin, enfin, ou de mâle et femelle ou de homme et de femme. En réalité, on a du continuum, on a des petites différences et des petites distinctions si on entre, en quelque sorte, dans le détail, dans la finesse des composants des individus. Mais la distinction de sexe ne tient pas compte de ces finesses-là. Ce n'est pas nos cellules qui font que nous sommes hommes ou femmes, c'est le processus global de la génération qui fait qu'il y a deux catégories d'individus pour transmettre la vie. Au fond, c'est le schéma de la génération ou de la procréation si on préfère, c'est le schéma de la procréation comme l'expliquait très bien Bachelard, qui fait qu'on a distingué des hommes et des femmes comme on distingue les mâles et les femelles dans des espèces. Et d'ailleurs, quelquefois, on a bien du mal à les distinguer et c'est seulement dans leurs fonctions procréatives qu'on les distingue. Et le genre, c'est une autre question, mais c'est juste un mot là-dessus. Le genre est un autre système. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le masculin et le féminin entrent dans un grand système socio-culturel dans lequel ils jouent. Et là, vous avez du jeu. Alors, vous avez du jeu dans les deux. Il y a le jeu qui est le masculin et féminin lié à... Relatif. Platon disait homme et femme, c'est relatif à la procréation. On n'a pas d'autre définition. Et Aristote, l'homme engendre en dehors de lui, la femme enfante en elle-même. On n'a pas d'autre définition. Alors que les genres, au sens sociologique, c'est le résultat de rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire, à un moment donné, dans une société en fonction de son histoire, les hommes et les femmes ont une certaine relation familiale, sociale, économique, culturelle, etc. Et ce rapport qui a été massivement androcentré, c'est-à-dire dominé par des cultures masculines, Lévi-Strauss disait les femmes, dans toutes les sociétés que je connais, et Dieu sait s'il en connaissait, c'est le sexe dangereux. C'est le sexe dangereux, alors il faut le tenir, il faut le maîtriser, il faut peut-être lui faire faire des enfants, mais il faut le maîtriser. Alors le genre, c'est cet effet-là de ces relations qui fait qu'on a attribué aux femmes de manière artificielle un certain nombre de caractères esthétiques, moraux, intellectuels, etc., qui sont infiniment variables, qui bougent, qui se transforment. Puis il y a le dernier sens qui est le genre plus queer, qui est de donner au genre une signification proprement sexuelle, liée à l'orientation ou aux pratiques sexuelles, simplement, alors on est à ce moment-là, on est plutôt gay, lesbienne, bi, trans, etc. enfin, c'est lié aux pratiques sexuelles, sauf que toutes ces pratiques sexuelles qui sont diverses et qui doivent, et c'est très bien comme ça, et il faut les respecter toutes, mais toutes ces pratiques sexuelles n'effacent pas, d'une certaine manière, la distinction de sexe. – Ah, ça n'est pas effacé alors. – Non, mais vous, c'est très bien ce que vous proposez, il y a beaucoup de dualisme, je n'ai pas le temps de revenir sur tous les dualistes ce que vous mettez en jeu dans votre réflexion. – Ce n'est pas moi à un peu inventé. – Non, mais là, en plus, le critère de la procréation pour pouvoir, c'est bien pauvre, si vous voulez. – Non, c'est juste relatif, ce n'est pas un critère absolu, c'est relatif pour le reste. – Non, mais en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a la différence sexuelle de la procréation qui, quoi que vous, malgré tout ce que vous venez de dire, qui est quand même du côté du biologique, etc., vous faisiez allusion au théorie du continuum. – Oui, c'est ce côté-là. – La différence des sexes, la dualité des sexes à l'épreuve de la science, elle montre très bien par A plus B, ça rejoindrait ce que disait Edgar Morin, que même au niveau du sexe biologique, on est bien, on essaye de dire qu'il n'y a que de sexe avec différents critères, les séquences chromosomiques qui ne sont pas binaires, qui sont d'ailleurs très très longues, avec ces histoires de testostérone, à essayer de prouver absolument qu'elle est masculine. – Non, mais si vous en connaissez d'autres, de sexe, alors moi, ça m'intéresse. – En produisent, que les femmes en produisent, donc ce n'est pas tout à fait l'histoire des tétons, mais enfin on va un peu dans cette… Voilà, donc non, ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans un système sexe-genre et c'est celui dans lequel se loge votre réflexion et d'ailleurs dans lequel s'est logée la réflexion sur le maillage pour tous qui a été plutôt appauvrissante de ce côté-là. Il y a un système sexe-genre binaire et jusqu'ici très hétérocentré qui veut que ce que j'ai dans ma culotte, un sexe dit biologique, va causer, entretenir une relation de causalité avec le genre selon un modèle des quelquefois germinatifs où le genre va… – C'est pas comme ça que ça se passe. – Si, ou que le genre exprime le sexe. – Justement pas. – Or, tout ça, c'est en discordance et quand on parle là, je vois bien le titre qui est un peu curieux de « Est-ce qu'il y aurait une indétermination ? » On irait vers une incertitude, etc. À partir du moment où le mariage gay, d'ailleurs, on fait le mariage pour tous, dit « Ah oui, il y a bien des femmes et là, il n'y a que deux femmes. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Une lesbienne masculine, une bouche, c'est-à-dire toutes les cultures de genre alternative qu'il y a dans les subcultures sexuelles, elle fera un très bon père. Mais ça, on ne risquait pas de le dire… – Non, mais c'est très bien tout ça. – On ne risquait pas de le dire dans le débat. – Oui, mais elle bute sur la manière de le faire, la manière d'être père. – Il y a un vrai verrou qui est posé. – Non, justement, elle ne peut pas être père. – Elle peut être père sociale, comme on dit maintenant. – Eh bien oui, c'est très bon. – Un peu de médecine, avec le professeur Debré, et après on reviendra à la pilo avec Edgar Morin. – Je vais dire Edgar Morin, Bernard Debré. – Ce que je vais dire à Edgar Morin, attention, nous naissons, bien entendu, l'embryon est déjà sexué. il est déjà sexué avec un X, X c'est une femme, X, Y c'est un homme. Et on voit parfaitement bien, et ça on ne peut pas aller contre la nature, on ne peut pas. Et à la naissance, on est homme ou on est femme. On ne peut pas aller contre ça, je suis désolé. – Vous êtes assigné homme, femme à la naissance, ce n'est pas la même chose. – Mais on n'est pas assigné, bon Dieu, – Vous êtes assigné par le médecin qui va dire c'est une fille, c'est un garçon, c'est une des premières choses, parce qu'il n'y a pas – Non, non, excusez-moi, c'est un garçon, c'est un garçon. – Chacun son tour, chacun son tour. – Regardez, regardez, on est un garçon, on est un garçon, on est une fille, on est une fille, d'abord c'est génétique, c'est génétique, vous ne pouvez pas aller contre ça, c'est anatomique, vous ne pouvez pas dire ah non, non, je ne veux pas regarder, cachez-moi ce sexe que je ne saurais voir, on va voir plus tard ce que ça sera. Moi, ce que je reproche dans la théorie du genre, c'est qu'elle nie le sexe dans beaucoup de personnes. – Non, elle dénie la réalité. – Edgar Morin, chacun son tour, Edgar Morin. – Parce que, justement, le mal, c'est que quand on ne voit que le genre, on oublie le sexe, et quand on ne voit que le sexe, on oublie le genre, et que le vrai problème est de voir les deux ensemble. Et j'ajoute, et j'ajoute que la culture, la société, fait jouer des rôles, nous jouons tous des rôles, et parmi nos rôles, il y a le rôle féminin et le rôle masculin. Il y a ces choses-là qui sont à bord. Et comme le dit Sylvia, la société traditionnelle enfermait les gens dans ses rôles et que nous sommes dans une société contemporaine où ses rôles tentent à se dissoudre, où les hommes font des choses basculines, où les femmes font des choses... – C'est-à-dire que nous avons la dissolution des rôles sociaux en partie. – C'est en train de disparaître, justement, dans l'égalité, dans l'égalité homme-femme qui tarde à venir, bien entendu, mais il n'empêche que l'altérité est le fondement même du monde. – Mais vous avez raison, mais vous avez des pères maintenant qui bercent leurs enfants et... – Mais alors, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas... – Vous avez des gens qui font la cuisine, etc. – Et alors, ça, ça a été de tout temps, ça n'empêche. – Alors, un mot, un mot quand même à la défense, un mot à la défense et on viendra après à Sylvain Lagasensky. – Là, vous parlez de rôles sociaux, c'est d'ailleurs tout le boulot du féminisme. – Plus ou moins, mais enfin, oui, ça bouge. Donc, il y a des comportements et souvent, d'ailleurs, des privilèges, ça fait des rôles sociaux qui apportent plutôt des privilèges qui sont codés masculins. Voilà, bon. Avant, les femmes ne pouvaient pas conduire les avions, maintenant, elles peuvent conduire les avions, etc. – Mais là, ce que je... – Ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est intéressant. Puis vous parlez tout à l'heure... – Vous disiez tout à l'heure que dans vos facultés, vous avez une majorité, 60% de femmes, mais il n'y a pas beaucoup de professeurs, j'ai cru voir dans les statistiques. – Je suis en train de dire qu'il faut aller vers l'égalité. – Et quand je dis ça, je suis binaire, je suis dans l'égalité. Et d'ailleurs, c'est le problème qu'on les féministes réformistes et de l'égalité, parce qu'on va vers l'égalité, on va vers l'égalité, puis au bout d'un moment, on flippe parce qu'on a une petite panique sexuelle ou sur la différence sexuelle parce qu'on dit, mince, il n'y aura plus de différence, il faut en garder un peu, quand même, etc. Bon, maintenant, je voudrais qu'on passe à complètement autre chose. Il y a un pays qui s'appelle l'Argentine qui a voté une loi qui fait que, qui est beaucoup plus intéressante que le mariage pour tous, à mon avis, parce qu'elle concerne vraiment tout le monde, parce que le mariage en soi, c'est quand même discutable, il n'y a pas eu beaucoup de critiques parce qu'elles n'étaient pas vraiment autorisées, mais bon, on ne va pas. Mais vous pouvez, la loi argentine permet à des personnes, et je pense que c'est vers là qu'on va, d'auto-déterminer leur genre, c'est-à-dire, votre genre sera quelque chose de déclaratif. Donc, c'est soi-disant pour les personnes transgenres et transsexuelles, mais il y a l'idée que c'est le genre que je me choisis, celui avec lequel je m'identifie, qui sera donc celui que je peux mettre sur l'état civil sans qu'un médecin, sans qu'un juge vienne imposer toute une sorte de test pour se faire. – Sylvia Nagasaski. – Oui, effectivement, vous avez une conception du genre qui est entièrement construite, c'est-à-dire d'une auto-construction de son propre genre dans lequel, à ce moment-là, vous absorbez le sexe. C'est-à-dire que je me construis, si vous parlez de la chirurgie, là. – Pas nécessairement, vous avez des personnes transgenres, et c'est bien ça qui est très intéressant. – Oui, non pas transsexuelles. – Oui, mais qui sont dans une transition, qui sont dans la déclinaison d'une expression de genre qui a l'air opposé à leur sexe biologique, et qui n'ont plus recours aux opérations. – Ce qui veut dire que la fabrication de la masculinité et de la féminité, même chez les personnes transgenres et transsexuelles, ce n'est pas simplement passer de l'un à l'autre et être dans un système uniquement binaire. – Oui, pour le spectateur, on peut préciser la différence entre transsexuel, transgenre, par exemple. Le transsexuel, dans la transsexualité, il y a une contradiction fortement ressentie, c'est ce qu'ils disent, entre leur intériorité, leur identité intérieure et leur corps, au point qu'ils veulent faire ce qu'on appelle une transition. – C'est le vieux récit, c'est le vieux récit d'ailleurs qui a été produit par la médecine parce qu'on disait qu'il y a deux gens. – Il y en a encore qui le font, on va arranger ça, on vous le fait. Mais ne passez pas, vous ne pouvez pas aller. – Il y en a encore qui le font, il y en a encore qui le font, et c'est pourquoi ce soit un petit peu bouleversant. – Ce n'est pas bouleversant, je trouve ça stupide. – C'est pour ça que Michel Foucault disait l'univers des transsexuels est fortement sexualisé parce que très souvent il y a la volonté de passer à l'autre sexe. Mais pourquoi pas ? C'est une question, moi je ne m'engagerais pas sur la nécessité, pas nécessité ou le bien fondé. Et une fois qu'une personne a fait sa transition, c'est normal que son identité soit masculine ou féminine. – Vous êtes en train de dire qu'il faut donc une transition, donc une opération. – Non, alors justement, c'est ça qui est un transgenre que vous faites et qui est faite effectivement et qui est l'idée que en quelque sorte, indépendamment du sexe, vous me reprenez si vous n'êtes pas d'accord, indépendamment du sexe, se définirait par quoi ? Alors par un style, une manière d'être, une apparence, par quoi vous le définissez ce genre ? – Le problème c'est la mystification de la nature. – Attendez, attendez. – On mystifie la nature complètement. – Là voilà la nature. – Non mais je ne te dis pas. – Elle existe la nature, on vit avec elle, vous êtes en train de dire qu'il faut la protéger et vous la mystifiez. – Moi je n'ai pas dit qu'il fallait protéger la nature et la différence sexuelle. – D'ailleurs je ne pense pas que la différence sexuelle soit naturelle, on la naturalise, on essaye de naturaliser. – Elle n'est pas naturelle, non mais ça c'est un petit problème. Là c'est l'obscurantisme pur et simple. – Décidément j'en prends pour mon argent, j'ai bien fait de venir. – Si vous parlez du sexe au sens strict et de la logique du vivant, vous ne pouvez pas dire comme Butler, le sexe est une réalité mal établie parce que là, c'est comme dire – C'est ce qu'on fait dire à l'organisme, c'est ce qu'on fait dire à l'anatomie, vous ne me faites pas, ce n'est pas l'anatomie, c'est une fonctionnalité. – Ne vous mettez pas tous contre elle, Marie-Lanne Boursier, vous allez répondre à la question de Sylvie Ragazanski. – Définir son propre genre, qu'est-ce que vous mettez sous le terme de genre à ce moment-là ? Si c'est intéressant. – Non mais ce n'est pas l'idée hop, je change de genre comme de chemise ou c'est moi qui décide et qui me fait. – On peut définir son genre. – C'est qu'auparavant et d'ailleurs encore maintenant, notre genre, il est déterminé par ce système sexogenre binaire que j'évoquais tout à l'heure, il est déterminé par la famille, la société, etc. Les transsexuels et les transgences savent mieux que quiconque ce qu'est la masculinité et la féminité parce qu'ils ont été socialisés une première fois dans un genre et ensuite, quand ils font état de leur désir de transition, pas forcément de l'autre côté, on leur réexplique « Ah, vous êtes une femme, vous allez chez Fognat, vous allez devoir parler comme ça, il va falloir faire l'opération, mais dans la rue, vous êtes une femme, on se retourne sur vous, vous êtes contents, etc. » Bon, donc avant, vous avez des assignations des genres. il y a une nécessité d'opération. – Nous sommes assignées en tant que femmes. Nous avons beaucoup de choses à faire, à produire du maquillage pour être en société. – Ce n'est pas une assignation. – Si, c'est une assignation, un assojétissement. – Non, c'est la réalité. – Non, c'est quelque chose qui passe par l'État civil, c'est quelque chose qui passe par le médical. D'ailleurs, quand des gens, justement, – Par le génétique, par la physique, par l'air. – Quand des gens disent on veut changer de genre, on dit vous êtes dans la dysphorie de genre, on pourrait très bien dire que ces gens-là sont dans l'euphorie de genre. – Alors, on vient d'en parler de génétique, on a un généticien, justement, et j'aimerais que ce généticien nous parle de la disparition, donc, l'éventuelle disparition, la différence des sexes. – En fait, pour faire simple, car c'est même plus compliqué, mais il y a trois niveaux de différenciation sexe-genre. Un niveau a été déjà signalé et le niveau génétique, chromosomique-génétique. Il n'est pas totalement essentiel. En règle générale, il commande une différenciation hormonale et cette différenciation hormonale est tout à fait importante. Par exemple, quelque chose qui est très connu, en tout cas des spécialistes, on appelle ça un testicule féminisant, ce sont des garçons qui ont effectivement un testicule mais une insensibilité totale aux hormones mâles et qui ont tous les aspects par conséquent d'une femme, qui se vivent comme une femme et qui, en règle générale, jusqu'à des examens plus poussés, sont pris pour des filles. Et puis, il y a l'élément qui est fondamental et là, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire, il y a l'élément de cette indépendance croissante, indépendance qui est tout à fait unique de la manière dont on se sent sexuée, du sexe que l'on aimerait avoir, des pulsions et des sensations que l'on a réellement qui est le choix psychique de son genre avec l'influence culturelle, éducative, sociale, etc. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous semblez dire qu'entre ce troisième niveau, il n'y a aucun rapport constant, important, déterminant avec les deux niveaux antérieurs. Je ne le dirai pas. Je pense que, bien évidemment, il existe un déterminisme, mais il est vrai que chez l'homme, ce déterminisme-là est loin d'être absolu, créant par conséquent cette extraordinaire diversité de ce désir que l'on a d'avoir un sexe différent de celui que l'on a et de la sensation que l'on a de ce que l'on se sent être d'un point de vue genre. Voilà à peu près la vision que j'en ai. – Mais ordinairement, si je peux me permettre, on n'est pas constamment en train de se penser en tant que sexe non plus. Moi, je soulignais la différence relative par rapport à la génération qui fait que c'est l'épreuve. Le jour où une femme est enceinte, elle fait l'épreuve de sa féminité, elle n'y avait peut-être pas accordé une importance aussi grande jusqu'à... C'est le test. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, les gens qui sont amoureux ou désirent avec leur propre sexe butent sur ce problème. C'est en plein sur le tapis. Ils butent sur la question « Ah ben oui, j'aime, je désire, je suis comme ça, mais si je veux faire un enfant, comment je m'y prends ? » Mais juste pour dire que dans la tête de chacun, ordinairement, on est d'abord un individu. Dans une personne, une singularité. Mais oui, et nos rapports avec les autres aussi, ce n'est pas tout le temps « c'est un homme, c'est un homme, c'est une femme, c'est une femme. » – Non, mais c'est le sujet, ce n'est pas « je ne suis pas obsédée » ni du sexisme. – Non, mais c'est juste pour dire la représentation intérieure. – Vous n'avez pas de me reprocher, c'est thématiquement adéquat au sujet de l'émission, en disant « pense qu'au sexe, dans son fait, c'est plutôt congenre. » – De la transsexualité, elle était sur la représentation qu'on se fait de son propre sexe ou ce que vous disiez, on a envie d'être homme, enfin, on se sent d'ailleurs, on peut se sentir tout à fait, effectivement, alors là, et tout le monde, qu'on soit hétéro, homo ou n'importe quoi, on est quand même un petit peu imprégné de toutes sortes de ce que socialement, on appelle le masculinisme. Et le masculin et le féminin. Donc, c'est vraiment aussi la singularité des individus et des personnes qui comptent au fond, je veux dire. – Cynthia Fleury. – Oui, je veux dire une seule chose. Moi, j'ai quand même une gratitude immense pour les théories du genre parce que, quand même, c'est grâce à ces gender studies qu'on a ce type aujourd'hui quand même de discussion. que les queers, attention. – Oui, oui, non, non, mais je ne vais pas faire de… – Rien à voir. – Mais tout de même, sur ces réflexions, qui sont de plus en plus à la fois sophistiquées, généreuses au sens du… – Alors, moi, on n'est pas dans la théorie du genre. – Et intellectuellement quand même de haut niveau, je pense que c'est très important parce que ça nous montre effectivement les différents niveaux de différenciation. – On a essayé trois pour simplifier, mais voilà. – Il y a une sédimentation, c'est évident. Alors après, c'est de savoir effectivement s'il y a éventuellement des tentatives d'instrumentation et d'occultation, soit du sexe, soit du genre, etc. Et là, nous avons peut-être à travailler davantage tous, mais il est évident que la société n'est pas du tout au niveau de ce qu'est l'identité d'un sexe, d'un homme, d'une femme. On est même très, 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 très pauvre intellectuellement sur ces questions-là, collectivement parlant. – Bernard, ce n'est pas une question qui se pose dans le monde animal, ça ? – Non, ce n'est pas une question qui se pose. – Changer de sexe, changer de genre. – Oui, il y a des animaux, il y a de tout dans le monde animal. Il y a des aspects, il y a des homosexualités, il y a des animaux comme l'escargot, par exemple, qui peut changer. – Oui, il y a un produit, c'est différent, mais il y a un cas qui est intéressant, c'est que les béliers, il existe environ 10%, c'est assez rare, à un niveau d'exclusivité comme cela, il y a environ 10% des béliers qui refusent de saillir des brebis et qui en réalité n'aiment connaître, bibliquement parlant, que des béliers. Donc c'est un cas un peu particulier. – Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des gens qui se sentent... – Ça mérite d'être dit. – Il y a quand même une immense majorité de gens... – Pardonnez-moi, il y a quand même une immense majorité de gens qui se sentent bien hommes et il y a des gens qui se sentent bien... – Avec un béni passif pour finir. – Mais si vous permettez, on peut se sentir bien homme parce qu'on a l'impression, après toute cette discussion, c'est qu'on est dans l'erreur absolue quand on se sent bien homme ou on se sent bien femme. Attendons, excusez-moi, il peut y avoir dans l'éducation, il peut y avoir des éducations différentes, c'est vrai que le genre vient en complément du sexe, mais on ne dit pas, on ne dit pas, c'est formidable, on va se déterminer de soi-même. – Juste un point là, toujours pour reprendre... – Absolue. – Pour reprendre le fil de notre débat, s'il vous plaît, – Mais il y a deux sexes, enfin c'est pas du totalitaire, – Pour reprendre le fil... – La nature est totalitaire. – Pour reprendre le fil de notre débat sur l'homme et la femme apprentis sorciers, il y a une question qui se pose, on a appris tout à l'heure qu'Élgarment avait des tétons, mais je pense qu'il n'a pas d'utérus. Et alors, il y a cette histoire d'utérus artificiel dans lesquelles aujourd'hui, ben oui, on peut élever apparemment des chèvres, – Il y a des expériences très intéressantes. – L'utérus artificiel, c'est intéressant comme expérience d'esprit, mais on est très loin de pouvoir maîtriser une utérus artificielle. Vous savez, il faut se rendre compte que lorsqu'on ne peut pas cultiver pratiquement in vitro au-delà de 15 jours un embryon, et les prématurés le montrent, quand un embryon naît à moins de 24 semaines, ses chances de se développer, de survivre et de se développer sont très faibles. Donc en réalité, je ne sais même pas si dans un siècle, si jamais on voulait continuer, je ne sais même pas si dans un siècle, on pourra se passer du ventre d'une femme pour faire un bébé. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce que la science peut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour faire un bébé, la matrice féminine est indispensable. – Mais si je ne me trompe pas, le bébé, les échanges du bébé ne sont pas limités à l'utérus, puisqu'avec le cordon, c'est tout le corps de la mère qui est en rapport avec le sang, le cerveau, les hormones. – Vous avez raison, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, on ne peut pas comparer naturellement, mais il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites avec des transferts d'embryons à différents âges, etc. Et peut-être avez-vous raison, on n'a pas de preuve absolument irréfutable. – Est-ce qu'il est vrai, par exemple, que le bébé rêve en même temps que sa mère ? – Comment ? – Est-ce qu'il est vrai que le bébé rêve en même temps que sa mère ? – Il n'y a pas de preuve absolue de cela. – Apparemment, il y a eu des examens en dessinant. – On a montré que… – Il peut rêver, oui, il peut rêver, mais est-ce qu'il y a une coordination, une connexion ? – Il y a ça. – Alors, il y a des expériences qui ont été faites qui montrent qu'il y a des cycles qui sont en coordination avec ceux de sa mère. Donc, est-ce qu'il rêve en même temps ? Il y a des cycles de sommeil et d'éveil qui sont en même temps que celles de sa mère. Mais pour dire qu'il y a de vrais échanges, c'est qu'il est tout à fait extraordinaire de trouver les cellules embryonnaires dans le sang de la mère dès la troisième semaine. Et ça, si ça ne montre pas qu'il y a des échanges, il y a une perméabilité. À partir du moment où il y a une perméabilité sanguine, il y a d'autres choses, des échanges formidables entre les mères et les enfants. – Plus que dans le développement épigénétique de l'enfant. – Plus que dans le développement – Un point important que nous n'avons pas encore développé, c'est la conséquence pour les enfants de la procréation médicalement assistée. C'est un sujet, d'ailleurs, qui intéresse, qui passionne Sylvia Nagasinski, mais c'est le sujet aussi qu'il faut traiter dans cette émission sur l'apprenti sorcier. – Procréation médicalement assistée, encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Est-ce que c'est simplement avec… parce que la femme n'arrive pas à concevoir des enfants parce qu'il y a un obstacle, elle comprend les spermatozoïdes du mari et les ovocytes de la mère, c'est une façon de fécondation qui ne change rien. Est-ce que c'est avec un sperme de donneur ? Est-ce que c'est avec un ovocyte de donneur ? Tout est très différent. La PMA… – Et la GPA ? – Ah, la GPA, c'est autre chose. – La gestation ? – La GPA, c'est la gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'on va louer contre… – Louer son corps, oui. – On va louer l'utérus d'une femme soit pour faire son enfant qu'on a fabriqué avant avec l'ovocyte de la mère et les spermatozoïdes du père. Alors là, c'est quand même un peu bizarre. – C'est toujours contre de l'argent parce que c'est toujours indemnisé, le contraire. – Mais bien entendu, je voudrais simplement et tout à fait officiellement vous dire, on a déjà eu un débat, j'étais plus pour la GPA, maintenant vous m'avez totalement convaincu, ça fait 10 ans que le débat a eu lieu. – Je crois qu'Axelcan aussi peut nous convaincre. – Totalement convaincu. – Moi, je suis… vous ne m'avez pas convaincu car j'ai toujours été totalement opposé à la GPA parce que l'entrée dans le commerce de quelque manière qu'on le présente de la fonction gestatrice des femmes ne peut pas être considérée comme un gain et comme un progrès pour les femmes. C'est impossible d'imaginer ça. – Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. – Il y a quasiment une unanimité là-dessus maintenant. – On a des exemples – Malheureusement, ça revient toujours sur le sapie, on ne sait pas pourquoi. – Des exemples américains où on a les mères donneuses de vos sites, la mère porteuse de l'enfant et après la mère sociale qui récupère le tout. Alors là, on devient top plus. – Avec une hiérarchie des mères – Mais le problème ne tient pas du tout à une distinction par exemple entre des personnes hétérosexuelles et homosexuelles. Ce n'est pas du tout le sujet. – Le vrai sujet, c'est le système et c'est la fonction de la médecine finalement. C'est ça l'enjeu. C'est à quoi sert la médecine. Et par rapport à notre question du début, c'est aussi la question de savoir si la médecine glisse depuis la thérapie, le soin, l'aide, par exemple à un couple stérile, etc. ou bien si elle passe, comme c'est le cas aux États-Unis, en Californie, pas partout, on dit toujours aux États-Unis, c'est dans une douzaine d'États américains. Et elle glisse vers… Ce sont des instituts biotechnologiques qui ont pour fonction de fabriquer avec les moyens du bord et à la demande des enfants. On a une logique de fabrication, ce qu'on appelle anthropotechnie qui a été calquée sur la zootechnie, les techniques d'élevage, etc. Et là, on va fabriquer des enfants. On peut envoyer, par exemple, du sperme à l'institut qui vous présente des ovocytes sur catalogue, vous le savez, qui vous trouve une mère porteuse ou même qui vous renvoie l'embryon congelé à domicile à charge pour vous de trouver un médecin et de trouver une femme qui va le porter, etc. Vous trouvez ça chouette, Ça, c'est une technique de fabrication, c'est une autre conception. Chouette, ce n'est pas le terme, il y a un problème d'encadrement de la GPA. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, non, non. On a une différence avec Sylviane Aghezinski, c'est que moi, je ne suis pas opposé à l'adoption des couples de même sexe et je ne suis pas non plus opposé à l'utilisation de la PMA pour les couples de même sexe. Mais en ce qui concerne la réalité de la GPA, tout simplement parce qu'il s'agit d'un service qui dure longtemps, qui est à risque, qui est extrêmement contraignant pour toutes ces raisons, ça ne peut pas être encadré de manière gratuite et généreuse. Ça, c'est une totale illusion et que de quelque manière qu'on le prenne, la GPA, c'est effectivement l'utilisation commerciale de cette fonction particulière et pratiquement dans les conditions sociales que l'on connaît, ça sera une exploitation des femmes qui ont le plus besoin de ces sources de revenus pour vivre. Et ça, on ne peut pas accepter. Il est donc urgent que l'homme ne joue pas à l'apprentice sorcier avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Edgar ? Écoutez, on a été apprenti sorcier dans tous les domaines. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, personnellement, oui, je fais partie du sexe masculin et du genre masculin. Mais, comme disait Michelet, j'ai les deux sexes de l'esprit. Alors, je vais vous proposer un petit tour de table, comme ça vous répondiez chacun à cette question toute simple, d'ailleurs, sur l'homme et la femme à apprenti sorcier. Qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce qui vous rassure aussi en même temps ? On va commencer par vous, Axel Kahn. Moi, c'est très simple. C'est que la technique soit un moyen d'assujettissement de l'autre et non pas d'épanouissement et de libération. Ma limite absolue, ce n'est pas la nature, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la norme, c'est la qualité, la qualité de l'autre. Si effectivement, le pouvoir est le pouvoir de nuire à l'autre, naturellement, c'est le contraire d'un progrès. Alors, je vous conseille de lire cet excellent livre, lire et regarder, parce que c'est un beau livre, comme on dit, Les âges de la vie d'Axel Kahn et d'Yvan Broard, c'est aux éditions de La Martinière. Bernard Debré, alors. Ce qui me rassure, c'est l'homme et ce qui me fait peur, c'est l'homme. Parce qu'il faut que l'homme qui, par définition, doit chercher, eh bien, il faut qu'il soit de temps en temps prudent et qu'il se dise une seule chose, je dois être au service d'eux. Et c'est ça, la grande maxime, être au service d'eux. Allez-y, cherchons, on peut avoir peur des recherches, mais à partir du moment où on se dit je suis un homme au service d'eux, on ne peut être qu'optimiste. – Alors, je renvoie à vos livres, d'abord, il y a ce gros best-seller avec Philippe Éven, le guide des 400 médicaments, des 4000, pardon, des 4000 médicaments utiles et dangereux aux éditions du Cherche-Midi. Et puis, cet excellent livre des savants et des dieux par le professeur Bernard Debré qui nous dit que le Big Bang, la théorie de l'évolution, tout ça, c'était dans les religions. – C'était dans les religions. Les religions, j'ai essayé de rapprocher la science et la religion avec beaucoup de modestie. Et les religions, toutes les religions. – Voilà. Donc, des savants et des dieux aux éditions du Cherche-Midi. Alors, c'est à vous maintenant. – Moi, ce qui m'inquièterait, c'est la disparition progressive d'un certain héritage de l'humanisme, qui est tout ce qu'on a retiré des lumières, de la citoyenneté, de la souveraineté populaire au moment de la Révolution française, de la grande idée d'émancipation. Et de voir ça s'effacer progressivement et assez rapidement, parfois, au profit d'intérêts autres qui sont des intérêts économiques et qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt général humain. Après, ce qui me rassure par rapport à ça, c'est de voir qu'il y a quand même des mobilisations, des résistances et des engagements de plus en plus importants qui se font à tous les niveaux de la société. Et que, voilà, j'ai, moi, espoir dans cette intelligence collective pour redresser la barre. – Alors, Corinne Morel-Darleu, je renvoie à votre livre. Bon titre, « Nos colères fleuriront, arracher les mauvaises herbes du capitalisme vert », c'est aux éditions. Bruno Le Prince, en plus, c'est en deux tomes. C'est à vous maintenant. Patrick Geoffron. – Alors, ce qui m'inquiète et à nouveau, en tant qu'économiste, c'est la capacité des mécanismes de marché à s'insérer un peu partout et éventuellement dans le cadre de la GPA et je pense qu'il faut être particulièrement vigilant. Alors, ce qui me rassure ou m'interpelle, c'est ce que nous a dit Marie-Hélène et j'ai senti des tensions dans le débat dont je n'ai pas forcément perçu la subtilité. En tout cas, je ne me sens pas mis personnellement en danger par la volonté de certains ou de certaines à se situer sur un continuum et à s'autodéterminer. Je trouve l'idée post-moderne et assez intéressante. En tout cas, je n'ai pas la sensation en tant qu'homme ou en tant que citoyen qu'il faille ériger des barrières à cette autodétermination qui me semble un sujet d'un débat intéressant. – Marie-Hélène Boursier qui a trouvé un réconfort dans cette émission. – Oui. Ce qui me désole, moi, c'est que la France soit le musée de la différence sexuelle. C'est encore ce qu'on a entendu aujourd'hui, qu'on soit toujours là à revenir sur ces choses-là. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'il y a des gens qui expérimentent des masculinités, des féminités alternatives, fortement politisées, que ce n'est pas une question strictement individuelle. J'ai bon espoir que ça aboutisse, qu'il y ait des agendas aussi qui soient sur le droit des genres et qui ne s'est pas simplement ceux des débats qu'on a eus récemment et que le 1 et le 2 de la sécurité sociale sautent. – Alors, Marie-Hélène Boursier, comprendre le féminisme avec Alice Molinet, c'est aux éditions Max Milot. C'est un petit livre très court, très simple et très rigolo aussi en même temps. – Belles illustrations. – Oui, on s'amuse bien en le lisant. Cynthia Fleury. – Je crois que tout progrès doit être d'abord critique de lui-même et à partir du moment où il n'y a pas de déni et de volonté d'occulter les conflits de droits possibles qui peuvent jaillir de ça et sur les questions de la GPA, les conflits de droits sont tellement évidents qu'en faire un progrès reste quand même très problématique. – Cynthia Fleury, « L'exigence de la réconciliation », c'est un gros livre collectif sous-titré « Biodiversité et société » aux éditions Fayard. Edgar Morin. – Oui, nous sommes des apprentis sorciers, nous sommes possédés par la technique que nous croyons possédée, comme nous sommes possédés par l'économie que nous croyons possédée, nous sommes en même temps des somnambules, notre système d'éducation nous amène à séparer les problèmes, à les compartimenter et à être incapables de voir l'ensemble, la complexité du réel. Je pense que c'est ça le problème de fond. Si nous continuons, nous allons vers des catastrophes. Comment trouver les prises de conscience ? Comment les généraliser ? C'est ça le grand problème. – Edgar Morin, alors je renvoie à ce livre parce qu'il y a plein de livres d'Edgar Morin, il y a des classiques comme Autocritique et puis des grands textes sur évidemment la complexité du monde, etc. Mais il y a un petit livre qui vient de sortir avec des photos qui est juste sublime. Mon Paris, ma mémoire aux éditions Fayard. Je vous le conseille. Très beau livre, Edgar. Sylvia Nagasinski. – Oui, ce qui m'inquiète, c'est ça. Il y a peut-être deux choses. D'une part, la première… – Et vous rassurez. – Il n'y a rien qui me rassure. – Ah bon ? – Non, ce qui m'inquiète, c'est d'une part une certaine perte du sens des mots parce que dans les débats récents qui ont eu lieu, j'ai trouvé qu'il y avait une mise en question finalement à travers la question de la distinction père-mère et l'idée que deux pères pouvaient faire qu'il n'y avait pas besoin de mère ou que deux mères pouvaient faire qu'il n'y avait pas besoin de père. Il y avait quelque chose qui ne tenait pas compte de la corrélation signifiante étroite entre les deux et je ne suis pas sûre effectivement qu'on puisse faire cette substitution. Autrement dit, je ne suis pas sûre même si ça vous chagrine que les deux sexes soient interchangeables, surtout pas, même s'ils sont très proches par ailleurs, mais pas du point de vue de la maternité et de la paternité. Et la deuxième chose que je crains alors vraiment tout à fait réellement et que vous en parliez avec la gestation pour autrui, c'est la confusion possible entre les personnes et les choses. Ça nous renvoie à la morale kantienne, etc. Je pense que les personnes ne sont pas des choses, les personnes ont une dignité et les choses peuvent avoir un prix, les personnes ne peuvent pas avoir un prix et je craindrais que en raison de, justement, de la puissance biotechnologique et du rôle que jouent maintenant les schémas, nos cellules, nos organes, etc., nous ne soyons dans nos relations sociales et humaines réductibles à des cellules ou à des organes et par conséquent transformables en choses. C'est un grand risque. Alors, Syviane Agassensky, je renvoie aussi à votre livre qui est devenu un classique, déjà, mais il est sorti il y a quelques mois, enfin, en tout cas, sur ces questions, un livre de philosophie, « Femmes entre sexe et genre » aux éditions du Seuil. Alors, ce magazine philosophique se referme. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain, le 22 mars exactement. notez bien le 22 mars à 21h30 pour une nouvelle édition des Grandes Questions. Je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada